Et c'est parti pour cette finale, cette grande finale Stodfest 2014. Lee, Lars, Gene, Devil Gene, le comeback. Le petit signe de salut des deux joueurs avant le combat mortrier qui les attend. Et ça se passera aux îles Fidji, avec des charmantes demoiselles dans le décor, et ces deux messieurs qui vont aller s'affronter au milieu d'elle. Et la punition tout de suite, mais pas le juggle. Et Dayton Gene qui, lui par contre, ne loupe pas du tout son combo. Ah, si, à son tour lui aussi. Par contre, le tag qui est raté de la part de Chopos et qui donne l'opportunité à Dayton de suite d'aller l'emmener vers le mur. La petite balayette à Luki. Et même sur Luki, c'est pareil. Oh là, attention, tu souhaites de dos là. Il est important pour Chopos de prendre ce premier round parce que, après le premier match, le premier set qu'il a fait, il lui faut à tout prix gagner ce deuxième set pour pouvoir espérer gagner ce tournoi. Prise de risque moins considérée et 1-0 pour le Breton. Le petit Luki poc. Parce que c'est moins de prise de risque, moins de launcher. Et Devil Gene qui, par contre, lui, attaque très proprement, prend très peu de risque. Bon bon moment. Et le boom superbe vers le milieu. Attention, alors, Devil Gene, idéabolique en exécution. Il porte bien le nom de ce personnage. Et le sacrifice de la rage pour faire un peu plus de dommages. Est-ce que ça va suffire ? Est-ce que ça va suffire ? Oui, ça suffit ! Ça suffit ! Vous l'avez bien vu ? C'était bien très bien joué de la part du Breton. 2-0. Devil Gene qui dit pas son dernier mot. Ce joueur est diabolique. Il est vraiment diabolique. Attention là. 3 quarts de barre avec Devil Gene. Sérieusement, vous l'avez vu ça ? Il joue à la manette, merde. Sans méconner. Ah mais c'est pas... Et il nous remet ça en plus. Et il nous remet ça. 2 juggles. 3 quarts de barre. Et c'est fini. 3ème juggle, on en parle plus. Il rend aussi fort le goût qu'il a pris dans le visage. La balayette qui passe. Sur le step. Tout est une question de lecture finalement. Comment va réagir son adversaire ? Est-ce qu'il va bagdacher ? Est-ce qu'il va se péper ? Est-ce qu'il va bloquer ? Et là effectivement, je peux choisir de bloquer. Au contraire, on a l'avantage de Dead Engine qui a bien compris que tu veux encaisser. Bah tiens, j'ai pas fini de t'en donner. Ah oui, bien vu le lot. Oh là 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 là. Quelle vitesse d'exécution chez Lars. C'est ça qui est redoutable. C'est ce personnage qui casse des distances à une vitesse. On l'a pas vu venir. C'est bien les Mishimas. Les Mishimas ont cette particularité de s'approcher à une vitesse phénoménale de leur adversaire. Et Dead Engine maintient la distance et t'attends sur mon coco, t'approches pas de moi. Parce qu'avec les électriques, ils sont bien chaud bouillants. Oh là, très bien vu le FF3. Et la balayette en counter. Oh là, le mur pour le Bones. La choppe au mur. Et voilà, 2-2. Premier match très accroché. Oh yes, c'est ce qui passe. Bon sang, bon sang. Oh là là, et le juggle pour la rage. Oh là là, c'est Dead Engine qui laisse vraiment ce redoutable. Et la punition parfaite du Marseillais. L'eau qu'ils aiment, parfait. L'eau step, il voit tout. Il voit tout. Il voit tout, c'est bon, c'est pas la peine. Il est démoniaque. Ah, la déchope, la déchope. Une déchope. Et un lot. Et il se pèse surtout. La punition qui passe. L'équipe. Oh. Qui, justement, s'est fait contrepart. Par Nathan Jean. Qui a été très, très, très solide sur ce deuxième route. Troisième route. Qui a, finalement, il a fait le juggle qu'il fallait. A pris le bon choix. L'eau qu'ils aiment. Bien joué, Nathan. Pour le breton, il faut à tout prix gagner trois matchs. Même quittant en perdre un ou deux, c'est plus tellement important. Maintenant, ce qu'il faut, c'est faire un reset. Donc, il faut faire une série. Il faut faire un, deux de rangs ou trois de rangs. Mais en tout cas, il faut coller au score pour éviter de se retrouver dans un corner. Un 2-0, ce serait compliqué. Un 1, ce serait le score idéal. Il le sait. Et son adversaire, il le sait aussi. Terrain ouvert. Ça remet les choses en place. On ne retrouve pas sur la même configuration que le match suivant. Et c'est tout l'intérêt, justement, de jouer en balle arcade, je trouve. Parce que, justement, ça remet des configurations différentes pour le match. Ce coup-ci, le tag risqué qui passe quand même. Mais, là, il est bien là. Attention. Sur le FF3 de Jimmy, il y a eu combien des FF3 dans ce match ? Il y a eu combien ? Je vous pose la question. Et là, ce coup-ci, c'est Denton Jit qui, contrairement à son équipe, prend du risque. Oh, sur son entrée, il se pose aussi. Attendez pas non plus à cette rentrée-là. Les deux joueurs se surprennent l'un l'autre. L'UF4 qui passe. L'UF4 qui passe. Dédicace. Vive la France. Là-bas, il y a Dede-Velgin qui est redoutable. Lui qui... A reprendre le counter, c'est superbe. Le 4-4-4 qui reprend en combo, en counter. Très belle phase. Et la belle-là de Lars derrière. Non, tu ne pars pas, mon copain. Tu restes ici. La punition qui se passe à quelques secondes. Et Jit qui pose de ça au problème, en fait. Lars qui l'attaque toujours en 2D. Alors forcément, en 2D de Jit, là, pour l'instant, il n'y a pas de problème pour lui. Et le FF3 à nouveau. Le DB4. Les armes qui ont emmené Denton Jit va un succès en cette finale. C'est le FF3 et le DB4. Depuis le début du... Depuis le début, en fait, de ce set avec lui et Chopo. C'est des armes qui le font bien avancer. Oh, superbe punition. J'étais un peu ambitieux, là, par exemple, je suppose de croire qu'un joueur du niveau des joueurs de Jit, elle les laissait passer ça. Et là, le problème pour sortir, c'est qu'il n'y a pas de rage. Et là, il y en a les joueurs qui, là, effectivement, permettent le Tic, d'accracher correctement. Et c'est reparti. 1-1. On s'accroche. Devil Jin qui essaie de s'approcher de son adversaire. Ah bah, le CD3, l'Electrique. Et c'est Lars qui, finalement, se dit, attends, mon coco, c'est pour moi, celle-là. Il a qui commence à se TP un peu de Jin. Et c'est pas suffisant. Derrière, Devil Jin et Jin qui, à son habitude, Netze Jin nous a habitués à ne pas rater ses combos. Voilà, super bien joué de sa part. Super bien joué de sa part. Mais est-ce que ce sera suffisant ? Ouh, l'U4 qui passe. Et attention, mon coco... Le TGF qui passe. C'est jamais bon point de morale. Allez, je suppose qu'il doit gagner ce match. Il le sait, il faut qu'il gagne ce rune. La balayette qui passe. Le D2 aussi. Le 4 à la relevé pour donner le pressing. Attention, attention, pas faire de risque à la relevé. Oh, le DB4 à nouveau. C'est le Jin qui, quand même, il faut reconnaître, avance bien et surtout recule bien. C'est-à-dire qu'il prend des choix judicieux quand il s'agit d'approcher et d'attaquer son adversaire. Il se met moins en difficulté. Il sait attaquer au bon moment et reculer au bon moment, regardez, comme maintenant. Et c'est là qu'en fait, la problématique se fait. C'est que son adversaire ne sait pas quand l'attaquer. Ouh, attention, 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 c'est super puissant. Non, c'est pas possible, 2, 2, 2, attention, messieurs, dames. Le coup de magie du Breton sera-t-il suffisant ? Bien joué de la part de D2 Jin qui n'a pas attendu que son adversaire recule et tout de suite lui met le coup au sol. La balayette qui passe sur Loki. L'UF4 qui passe sur le pari qui est raté. Et le combo qui passe très bien pour jouer Loki Zem. Pas de relevé de la part de D2 Jin qui ne fait pas beaucoup de backroll, qui ne fait pas beaucoup de sideroll. Qui attend tout simplement à la relever que son adversaire tape dans le vide pour bouger finalement. Assez simple. Les deux joueurs qui se poquent en ce moment. Et le F4 qui passe pour empêcher Ali lui. Non, 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 tu t'apprêches pas de moi comme ça. Et la chop qui est déchoppée de la part de Jin. Lars qui se permet de rentrer. Mais non, c'est le FF3 de Jin qui fait le travail à nouveau. 2-0 pour le Marseillais. C'est qui tout dit pour le Breton. Il faut maintenant faire 3-0. Ou alors le Marseillais gagne cette finale. 3-0. D2 Jin a un match de la victoire finale. L'Iston Fest. Il faut avoir un peu plus de calme de la part dans le jeu de Choploss. Il peut le faire. On le sait tous qu'il a la qualité pour le faire. On espère tous qu'il le fasse. Attention le combo en rage. C'est parti. La barre noire. Pas de rage pour son coéquipier. Et la rage continue chez Ali. Il y a Tojin qui se déplace aussi vite que son adversaire Backdash. pour garder la même distance en fait. Le tag qui passe. Avec la rage sur Devel Jin. Finalement Jin qui se met au sol. La chop de Lars. 10 secondes. L'imparable qui passe. Attention, attention. Oh ! Super de la part de Devel Jin. On est à la dernière seconde. On a l'okizam électrique. Et le juggle qui est juste parfaitement exécuté. Exécution parfaite de la part de Devel Jin. Et Jin. Et la punition parfaite là aussi. Le moral de Choploss en a pris un coup. C'est le round d'avant. Il faut qu'il se remette. Parce que ça va aller très très vite. Sinon, Dentsu Jin qui laisse aucune chance à son adversaire. Un round de la victoire pour Jin, Devel Jin. Et à nouveau le SS2 qui passe. Le juggle pour le Marseillais. Et la rage pour Lars. Et ça continue. Ça continue. Attention, c'est pas fini. C'est pas fini. Du show post. Le laser, attention. On aura tout vidé le coup d'épaule en charge. Est-ce que ce sera suffisant ? L'orgueil sera-t-il ? L'UF3 qui revient. Attention. Est-ce que ce laser, finalement, n'aura pas rendu l'orgueil ? Non. Ce ne sera pas suffisant. Ce ne sera pas suffisant. Parce que Devel Jin, Devel Jin gagne cette finale. Du Stamfest. Et deux joueurs, la collade. Bravo à vous deux. Les frères ennemis. Jin, Devel Jin d'un côté. Et Lars, Lee d'autre côté. Merci à vous deux. Merci pour cette belle finale. et à tous.